Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une story time, tout simplement parce que j'avais vlogué la semaine dernière. Mais non, en fait, j'ai pas eu le temps de mettre le vlog en ligne avec l'anniversaire ce week-end. Il y a eu des petites contrariétés ce week-end aussi, donc du coup, j'avais pas le moral, j'avais pas la tête à être là-dedans. Donc du coup, je n'ai pas mis en ligne le vlog que j'avais tourné la semaine dernière et je ne le mettrai pas en ligne. Donc je me suis dit, on va faire une petite story time pour rappeler les infos de la semaine dernière. Et puis, comme ça, ça rattrape le temps perdu et je commence un vlog aujourd'hui. Donc, pour vous tenir un petit peu au courant de ce qui s'est passé la semaine dernière, déjà, il y a eu, le vendredi passé, il y a eu l'anniversaire d'Anaïs que nous n'avions pas fêté. Jeudi, c'était l'anniversaire d'Eric et vendredi, celui de Kôme. Et donc du coup, nous avons fait une petite soirée vendredi soir pour regrouper les trois anniversaires. Nous avons mangé tous les huit avec le copain d'Anaïs. C'était très sympa, on a passé une très bonne soirée. Le gâteau était délicieux. Les cadeaux, tout le monde était content. Donc, c'est super. Moi, j'ai offert un cadeau à Eric, mais en fait, c'est lui qui l'a choisi parce que je ne savais pas quoi lui offrir. Ça fait trois ans qu'on ne vit plus ensemble. J'avoue que j'ai changé, il a changé. Je ne suis plus au taquet sur ses envies et ses idées. Donc, comme on est allé faire des courses ensemble, il m'a fait la blague de me dire, tiens, si un jour tu veux me faire un cadeau, prends-moi ça. Et donc du coup, je lui ai dit, vas-y, prends-le, c'est ton anniversaire. Donc du coup, je le lui ai offert. Comme il a eu une arène de Toupie Beyblade, il en avait une avant qu'on avait revendue parce qu'il ne jouait plus avec. Et là, c'est à nouveau la folie des Toupie Beyblade. Donc, on a racheté une arène pour son anniv avec deux Toupie dedans. Et Anaïs, elle a eu un sèche-cheveux. Alors, on s'est cotisé Eric et moi pour le lui acheter parce que c'est un truc qui coûte 200 euros. Elle, elle a eu un petit prix dessus parce qu'elle est coiffeuse, mais ça nous a quand même coûté un bon petit billet. Donc après, c'est des trucs de professionnels. Vu qu'elle, elle est dans la coiffure, c'est important pour elle d'avoir des accessoires de qualité. Donc, on lui a acheté ça. Donc, c'est un sèche-cheveux de la marque GHD. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est de la très bonne qualité. Je l'ai testé. Franchement, je suis amoureuse. Mais bon, moi, je n'ai pas le budget pour m'acheter des sèches-cheveux à ce prix-là. Ce n'est pas grave. Du coup, elle m'a donné son ancien puisqu'en fait, Elsa a cramé mon sèche-cheveux. Tout va bien. Donc, Anaïs m'a donné son ancien. Le souci, c'est qu'il n'y a pas de diffuseur. Donc du coup, Elsa, pour ses boucles, ce n'est pas tip-top. Donc, il va falloir que j'aille avec le sèche-cheveux chez Bleu Libellule pour essayer d'acheter le diffuseur qui va avec le sèche-cheveux. Voilà. Tout est normal. Donc, ça, c'était pour les anniversaires. J'ai aussi tondu ma pelouse. Ouais, ouais, ouais. Avant le retour de la pluie et du froid. J'ai fait ça, je crois, mardi. Il me semble que c'était mardi puisqu'il devait pleuvoir, je crois, à partir de mercredi. Donc, j'ai tondu la pelouse mardi. Donc, j'ai fait tout l'arrière de la maison, tout le côté. Devant, je l'ai fait aussi, mais il n'y a quasiment plus de pelouse. Du coup, j'ai aussi passé le coupe-bordure pour faire tous les contours de la maison, etc. Maintenant, il y a plein d'endroits où il faudrait que je fasse du désherbage, mais je n'ai pas envie, en fait. J'ai tellement envie de partir d'ici que je n'ai pas envie de faire le désherbage, en fait. Voilà. Donc, on verra. Si avec les beaux jours, le soleil, etc. Si je retrouve la motivation d'aller dehors, on verra. Donc là, la pelouse est toute belle, elle est toute courte. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre la semaine dernière ? Je suis allée avec Laura. Laura, c'était quand ? C'était peut-être bien mercredi. Laura a accepté, en fait, de m'emmener à chemiller pour emmener Elsa à la danse. Donc, évidemment, je lui ai payé le carburant parce que c'est normal que si elle se déplace pour moi, c'est moi qui paye. C'est normal. Là, en l'occurrence, finalement, elle en a profité pour se faire des courses aussi. Mais ce n'est pas grave. J'ai quand même payé l'essence parce que, voilà, elle me rend service. Donc, je trouvais ça normal. Donc, du coup, on est allé faire des petites courses, emmener Elsa à la danse. On est allé chez Action. Et je suis passée, moi, à l'espace location de Leclerc. Et j'ai réservé à nouveau une voiture. Donc, je ne sais plus. J'en avais peut-être déjà parlé dans le dernier vlog. Je ne me souviens plus. J'avais parlé que j'allais le faire, je pense. Mais là, ça y est, c'est fait. La voiture est réservée. On va avoir un 4-jar qui est une grosse voiture. J'avoue que j'imaginais louer une Clio parce que c'est suffisant pour nos besoins. Sauf que, en fait, la Clio, c'est une essence. Donc, je me suis dit non. Moi, je préfère un diesel. Ça consomme moins. Même si, aujourd'hui, les prix des carburants sont quasi équivalents. Je trouve que les moteurs diesel consomment moins que les moteurs essence. Donc, là, je vais l'avoir pour un mois. Je la récupère mercredi. Donc, après-demain. Donc, en fait, c'est Mélissa qui va m'emmener mercredi après-midi. D'ailleurs, ça me fait penser, il faut que je réserve une séance d'esthéticienne pour Elsa. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est bon. Elle est réservée. Donc, je suis rassurée. Après, je voulais vous parler de quelque chose qui m'a un petit peu contrariée ces derniers temps. C'est par rapport au déménagement. Parce que c'est pas si facile que ça auprès des enfants, quand même. Donc, c'est vrai que moi, je leur dis, bah oui, mais c'est comme ça. On déménage, on pense et tout. Mais au fond, moi, je culpabilise énormément parce que j'ai un sentiment, en fait, qui est ancré au fond de moi et que j'arrive pas à me sortir. C'est que, en fait, ça fait plus de dix ans que moi, j'ai arrêté de vivre, en fait, clairement, pour éduquer mes enfants, pour être là pour eux, pour jouer mon rôle de maman, en fait, tout simplement. Sauf que, être maman, ça veut pas dire arrêter d'être une femme. Et moi, ça, je crois que c'est quelque chose qui m'a échappé parce que, clairement, j'ai arrêté d'être une femme il y a dix ans, déjà. Et j'ai envie de redevenir une femme. Et ça, les enfants, aujourd'hui, ne le comprennent pas parce que, justement, pendant toutes ces années, je ne l'ai pas été. Et c'est compliqué pour moi de réaliser ça aujourd'hui parce que je me dis, ces enfants, tu les as voulus et tu peux pas, aujourd'hui, leur dire, vous êtes plus ma priorité, la priorité, aujourd'hui, c'est moi, quoi. Parce que, déjà, c'est pas ce que je ressens. Je vais pas jusqu'à dire que je suis la priorité, mais je ne peux plus prendre en considération que leur intérêt, en fait. J'ai aussi besoin de me reprendre en considération. Et, pour le coup, le choix d'aller vivre à Paris, c'est essentiellement le mien. Et je sais que, pour les enfants, c'est difficile. Et ça l'a été ces derniers temps pour Caume qui, en fait, était assez difficile. Il était très... Très coléreux. Toujours dans la colère, en fait. Une drôle de passade, en fait. Et j'en avais parlé avec Eric. Il m'avait dit, je vais essayer de parler avec lui. Donc, il en avait parlé avec lui, sauf que ça n'a rien changé. Et puis... Ben, en fait, on a fini par savoir. On a fini par savoir parce que, la semaine dernière, en fait, je ne sais plus à quelle occasion, on a commencé à discuter. Et Caume m'a dit, je ne veux pas déménager. Donc là, je me suis dit, wow. Et il m'a dit, je préfère aller vivre chez papa. Donc là, je me suis dit, ok. Alors, c'est très compliqué pour moi d'envisager qu'un de mes enfants puisse ne plus vivre avec moi. Maintenant, voilà, on est parents. On n'a pas fait des enfants pour nous. On a fait des enfants pour eux. Et clairement, je me suis toujours dit que si c'était leur choix, je ne m'y opposerais pas. Mais ce serait clairement traumatisant pour moi. Je ne vais pas dire le contraire. Maintenant, quand Caume a émis cette idée, ça me contrariait parce que moi, je ne me vois pas diviser la fratrie, en fait. Je pense que les enfants ne peuvent pas être heureux s'ils sont séparés les uns des autres. Et ce n'est peut-être pas vrai. Peut-être que je me trompe. Mais c'est ce que je pense. Ils sont habitués à être tous ensemble. Ils s'aiment, même s'ils se chamaillent beaucoup. Et je pense qu'ils ont besoin les uns des autres dans le quotidien. Et là, c'est vrai que ça m'avait un peu... un peu beaucoup brisé le cœur. Et quand Caume a appelé son papa pour lui dire « Moi, je préfère venir habiter chez toi », son père a dit « Pas de problème ». Et là, je me suis dit « Mais il me semblait qu'on avait dit qu'on ne divisait pas la fratrie, quoi. » Et donc, j'étais un peu contrariée. Et finalement, on en a reparlé avec Eric. Et sans même que moi, j'aie abordé le sujet. Eric a dit « Moi, ce qui m'embête, c'est que je ne veux pas diviser la fratrie. Je ne veux pas que vous soyez séparés. Et du coup, ça m'a rassurée. » Donc, on a eu une très, très longue discussion avec les enfants. Une discussion qui a commencé samedi matin. Parce que... Alors, en fait, nous, avec Eric, on avait commencé à en parler vendredi après-midi, puisque le vendredi, il vient chercher les enfants. Et c'est vrai que... quand les enfants sont là, c'est très difficile pour nous d'arriver à discuter, en fait, quand on a des choses... Parce qu'évidemment, voilà, on est parents et il y a des choses dont on n'a pas envie de parler devant les enfants. Et du coup, c'est compliqué pour nous d'avoir des conversations d'adultes quand les enfants sont là. On est souvent obligés de s'enfermer dans la cuisine pour ne pas qu'ils viennent écouter. Enfin, ce n'est pas agréable. Et donc, vendredi... Enfin, vendredi là et même plusieurs vendredis d'avant, Eric est venu un petit peu plus tôt que l'heure de l'école pour qu'on puisse discuter. Parce que c'est vrai que ce sujet déménagement, ça le préoccupe un petit peu. Il a besoin qu'on en parle. Il a besoin qu'on soit d'accord sur tout. Et j'avoue que moi aussi, ça me rassure qu'on en parle. Donc, c'est vrai que ça fait plusieurs fois, effectivement, que le vendredi, quand il vient chercher les enfants, on se pose un petit peu et qu'on en discute, on se met d'accord, on se parle, en fait, on se confie sur nos ressentis, nos inquiétudes, nos persuasions, nos convictions, nos idées et nos propositions, si on en a. Et je pense que ce sont des échanges qui sont très importants pour la suite, pour l'équilibre, en fait, de la situation qu'on aura après. Et donc, vendredi, on a commencé à en discuter avec Eric avant d'aller chercher les enfants à l'école. Ensuite, le soir, on était tous ensemble. Donc, on en a rediscuté un petit peu quand Com est rentré. C'est là que ça a été un petit peu compliqué. Donc, on n'a pas insisté parce qu'on a bien vu que Com était contrarié. samedi matin, Eric a emmené Marceau à la gym. Donc, la gym, ce n'est pas très loin de chez moi. Et Com n'avait pas emmené le cadeau qu'il a eu à son anniversaire vendredi soir, la reine de Toupie, Beyblade. Et donc, du coup, il m'a demandé, Eric, s'il pouvait passer samedi matin pendant l'heure de gym de Marceau pour récupérer la reine de Toupie. Donc, j'ai dit oui. Et du coup, quand ils sont venus, ce n'était pas prévu, mais la conversation s'est engagée, en fait. Et donc, on a commencé à en parler et Com s'est mis à pleurer. Donc, on a eu une très longue discussion avec lui qui est un petit peu partie en vrille parce qu'en fait, Com il est incapable de penser autrement qu'en pensant qu'à lui, en fait. J'ai essayé de lui faire envisager le point de vue par rapport à moi, par rapport à ses frères et sœurs, par rapport à notre future vie, etc. Mais il est fermé parce que lui, la seule chose qui l'inquiète, c'est de perdre ses repères, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie du profil au potentiel et qui est très difficile à gérer dans le quotidien. pas seulement pour le déménagement, c'est pour tout, en fait. Dès qu'il y a un changement dans notre vie, quand il est allé au collège, je ne sais pas si vous vous en souvenez, à la rentrée, l'inquiétude, les maux de ventre, les larmes, les crises d'angoisse qu'on a eues, on va revivre ça au moment où on va déménager. Mais je sais que ce sera temporaire et moi, je ferai tout mon possible pour le rassurer le plus possible. C'est déjà ce que j'ai commencé à faire puisque du coup, on en a rediscuté hier soir avec Eric quand il les a ramenés. Pareil, il est revenu encore un peu plus tôt hier pour qu'on puisse en parler tous ensemble cette fois. Et donc, on s'est posé, on a fait une réunion de famille, on a discuté de tout ça et on est tous d'accord. On part à Paris. Eric était un peu inquiet. Moi, je ne peux pas dire que je ne le suis pas. Ce serait mentir de dire que je ne suis pas inquiète. Ce qui m'inquiète, en fait, c'est de se projeter sans savoir où on va, en fait. Parce que le projet, c'est d'aller à Paris. Mais je suis consciente que s'installer à Paris, c'est très compliqué, surtout quand on n'habite pas encore Paris, surtout quand on n'a pas d'emploi. C'est compliqué pour quelqu'un déjà qui est sur Paris avec un emploi. Donc, pour moi qui ne le suis pas dans mon contexte familial, c'est très compliqué. Donc, maintenant, j'essaye de me faire aider. Je tape à toutes les portes que je croise. Mais voilà, il y a des choses qui aboutissent puisque j'obtiens des conseils, j'obtiens des informations, j'obtiens parfois juste des renseignements mais qui du coup sont quand même productifs pour ma réflexion. Et je trouve des solutions, je trouve de l'aide, je trouve des idées. Donc, ça m'aide malgré tout. Mais pour le moment, ça ne fait pas beaucoup avancer les choses. J'attends toujours le retour du préfet qui normalement a eu la sollicitation de l'Elysée puisque c'était quand même début mars, si je ne me trompe pas. Et donc, je ne croyais bien que c'était février. Donc, non, la réponse de l'Elysée, c'était début mars. Et depuis début mars, j'attends. Donc, je pense que je vais relancer un petit peu, enfin, pas forcément relancer mais appeler pour savoir un petit peu ce qu'il en est et quelles suites peuvent être données à ma demande. Je vais en même temps poser la question de savoir si je trouve une formation avec un emploi du coup puisque si je fais une formation, ce sera forcément en contrat de professionnalisation. Donc, si je trouve un contrat de professionnalisation, est-ce que c'est une raison prioritaire pour avoir un logement ? Je ne sais pas parce que, en fait, moi, j'ai étudié toutes les possibilités et clairement, le projet pro que je vise aujourd'hui ne me sera pas accessible si je n'habite pas Paris. Donc, le plan B que j'avais trouvé que j'avais trouvé de prendre un appartement dans l'Oise pour aller travailler sur Paris, c'est possible mais pas pour faire ce que moi, j'ai très envie de faire en fait. Donc, je vais vous en dire un peu plus. En fait, ce n'est pas possible par rapport aux horaires parce que c'est une formation et que c'est un rythme d'une semaine sur deux et qu'en habitant dans l'Oise, il faudrait que je sois à l'établissement scolaire à 8h moins 5 le matin. Ça voudrait dire, vu que cette école qui est la seule que j'ai trouvée pour faire ce diplôme-là, en fait, elle est à Boulogne-Biancourt. Donc, si j'habite dans l'Oise, il faudrait que je parte à 6h20 le matin pour que ça colle les correspondances de métro, de train, de machin pour aller jusqu'à Boulogne. Donc, c'est impossible en étant seule avec 4 enfants, clairement. Donc, si le fait d'avoir trouvé un emploi et une école n'est pas une raison prioritaire pour avoir un logement, je vais devoir abandonner ce projet, en fait. Parce que je sais que je n'aurai pas un appartement avant la rentrée à Paris. Je ne suis pas différente des autres. si cette raison-là n'est pas une raison valable pour avoir un appartement prioritaire, dans ce cas-là, ça veut dire que ma situation ne l'est pas. Et donc, ça veut dire que je mettrai le même temps que tout le monde pour avoir un appartement. Et donc, ça peut prendre 3 ans. Donc, forcément, la solution de transition, ce serait d'aller dans l'Oise en attendant l'obtention d'un logement sur Paris. Donc, il faut que je me renseigne, tout simplement. Et c'est vrai que cette incertitude dans les projets, c'est un petit peu difficile à gérer. En fait, dans le quotidien, c'est dur de rester confiant dans ces projets quand tout tient sur une incertitude. en fait, c'est compliqué. En fait, vous le saviez, j'en avais parlé. Mon projet, c'était de reprendre des études pour pouvoir retrouver un emploi. Ma zone de confort, c'était la finance. Donc, je m'étais dit, je reprends la finance, je fais des études dans la finance pour valider les diplômes que je n'avais pas eus, les diplômes qui sont normalement demandés pour le poste que j'avais, mais que du coup, moi, je n'avais pas eu à passer puisque j'avais été formée en interne. J'avais eu cette chance et donc là, je me suis dit, si je veux redémarrer là-dessus, il faut que je fasse cette formation. Donc, j'étais prête, j'étais motivée et à côté de ça, j'avais mon projet de faire quelque chose du scénario que j'ai écrit. Alors, ça, ce n'est pas un projet à court terme, évidemment, le scénario, c'est un projet à très long terme, mais ça reste un projet sur lequel j'ai vraiment envie de m'investir c'est un projet qui me tient vraiment à cœur, c'est un projet que je veux soumettre, que je veux proposer, mais pas qu'à une seule personne. Je veux dire, si une personne me ferme la porte, je ne vais pas me dire que c'est nul, j'arrête là. Ce n'est pas parce que ça ne plaît pas à une personne que ça ne peut pas plaire à une autre. Et donc, du coup, je sais que c'est quelque chose dans lequel je vais donner beaucoup d'énergie, mais le jour où j'aurai essuyé 10 refus, je me dirais bon, ok, peut-être que mon projet c'est de la merde. Mais avant ça, je pense que j'aurais du mal à me résoudre, à me dire que ça ne vaut pas le coup. Donc, ce projet, je le garde en parallèle. Même si je fais des études dans la finance, je garde ce projet en parallèle. Et en fait, en faisant mes recherches pour les études de finance, j'ai trouvé sur Paris un établissement scolaire. Alors, ce n'est pas Paris, du coup, c'est Boulogne-Biancourt. Un établissement scolaire qui propose un BTS audiovisuel avec option image. Donc, ça concerne tout ce qui est la mise en scène, la prise de vue, le montage vidéo, la réalisation, en fait. Et tout ça, moi, c'est des choses qui m'intéressent. Je ne suis pas sur YouTube par hasard. Les montages vidéo que je fais, etc. Si je le fais, c'est parce que j'aime ça. Et je sais que c'est quelque chose qui va me plaire. C'est quelque chose qui... La diffusion d'images, le fait d'avoir opté pour la création d'une chaîne YouTube, d'avoir un compte Instagram, d'avoir... Ce n'est pas juste les réseaux sociaux, c'est aussi le plaisir de ce format d'images aussi. Je sais que... Enfin, voilà, tout ça, c'est quelque chose qui me plaît. Et je sais que c'est un milieu dans lequel je peux m'épanouir. Et quand j'ai vu passer ce diplôme, je me suis dit bah oui, mais moi, je ne peux pas le faire parce qu'à mon âge, c'est plus accessible. Et en fait, je me suis trompée parce qu'en fait, au lycée Jacques Prévert à Boulogne-Biancourt, j'ai la possibilité de faire ce diplôme en contrat de professionnalisation. Et je suis extrêmement surprise, mais c'est possible. donc pendant quelques semaines, on va dire, je me suis arrêtée en fait dans mes recherches et surtout dans mes prises de contact parce que je commençais mes prises de contact pour m'inscrire, pour trouver une entreprise, pour tout ça. Et je me suis arrêtée en fait pour réfléchir. Et je me suis dit que oui, la finance, c'est bien parce que c'est ma zone de confort. Et même si j'aime ça parce que je sais que j'aime les chiffres, mais je n'aime pas autant les chiffres que les vidéos, que les montages vidéo, que les images, que le... Même la photo, j'aime ça. Je n'ai jamais eu un grand talent de photographe parce que je n'ai jamais appris, mais j'aime ça. Le rendu de l'image, j'aime ça. Et je pense vraiment que ce BTS audiovisuel option image, c'est quelque chose dans lequel je peux énormément m'épanouir. Maintenant, ça va être quelque chose qui va être, je pense, un challenge pour moi parce qu'à mon âge, trouver une entreprise qui m'accepte, mais ça, c'est le même défi que ce soit dans l'audiovisuel ou dans la finance. Ce sera le même défi. Donc, je me dis autant me faire plaisir et aller dans l'audiovisuel. La seule chose qui coince, ce sera effectivement l'appartement. Donc, si le fait d'avoir trouvé une formation et une entreprise ne suffit pas pour avoir un appartement, eh bien, malheureusement, je ne pourrai pas faire ce diplôme. Donc, je ne laisserai pas pour autant tomber mon scénario, mais je serai contrainte de rester dans mon domaine, dans ma zone de confort, en fait, parce que, du coup, je pourrai aller travailler sur Paris, mais je pense que, du coup, le diplôme en lui-même, je le passerai dans l'Oise, si j'habite dans l'Oise. Ce sera beaucoup plus facile d'organisation pour moi, parce que, déjà, j'ai la possibilité de le faire là où je vais habiter. Si je peux faire cet examen en un an, je le ferai en un an, mais je n'en suis pas certaine. Ce n'est pas ouvert partout, en fait. J'ai regardé parce qu'on m'avait dit qu'avec le Greta, c'était possible et c'est effectivement possible. Sur Paris, ils le font. Mais ici, dans Ménéloir, ça ne se fait pas et il me semble que dans l'Oise non plus. Déjà, il n'y a pas de Greta. Enfin, si, il y a un Greta dans l'Oise mais qui n'est pas sur ma commune. Après, les établissements scolaires, il y en a sur la commune où je veux aller habiter. Donc, pourquoi pas ? C'est un sujet à creuser mais là, dans l'immédiat, je voudrais vraiment creuser ce sujet de BTS audiovisuel. Je voudrais voir ce qui est possible de faire et là, il faut que j'appuie partout pour avoir un logement pour pouvoir commencer cette formation. Voilà. Donc, c'est un peu les actions que j'entreprends en ce moment. C'est aussi pour ça que je n'ai pas le temps de faire mes montages vidéos, etc. C'est que je passe beaucoup de temps à faire les recherches, à essayer de mettre en place ce projet. Voilà. J'avais beaucoup de choses à faire et puis ces derniers jours, j'avoue aussi que j'ai eu beaucoup les enfants à l'école puisqu'il y a eu un cas de Covid, la maîtresse d'Adam qui était Covid la semaine dernière. Il y a eu la maîtresse de Marceau qui a été absente pendant deux jours. Donc, en fait, les enfants ont été avec moi quasi toute la semaine jusqu'à jeudi. Ils sont retournés tous les deux à l'école vendredi. Mais du coup, le reste de la semaine, je n'ai pas été très dispo parce que j'avais plus de ménage que d'habitude puisqu'ils étaient là toute la journée. J'ai aussi géré mon jardin, du coup. Et puis, voilà, j'ai passé du temps avec eux, évidemment. Ils m'ont demandé à faire des jeux de société. Je ne leur refuse jamais. On a fait aussi... Enfin, j'ai fait aussi toutes mes recherches, toutes mes démarches, toutes... Voilà. Donc, malheureusement, je n'ai pas eu beaucoup de temps. Donc, le vlog, il n'y en aura pas. Du coup, celui de la semaine dernière, en tout cas, il n'y en aura pas. Aujourd'hui, je vais en ouvrir un que je vais essayer de tourner sur aujourd'hui et demain. Ensuite, je vous referai un vlog mercredi puisque du coup, il y a la récupération de la voiture. Donc, je vous la montrerai. j'espère que cette storytime vous a plu. J'espère que vous ne m'en voulez pas de ne pas avoir mis de vlog en ligne pour ce début de semaine. Et c'est vrai que le temps me manque en ce moment. Donc, c'est un petit peu compliqué. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Je ne sais pas combien il y aura de vlogs cette semaine. Je ne sais pas s'il y en aura la semaine prochaine. Je ne peux vraiment pas m'avancer là-dessus. Mais en tout cas, j'essaye de revenir vous donner des nouvelles dès que j'en ai la possibilité. j'essaye de gérer au mieux pour que vous n'ayez pas trop d'attente. Et j'espère que ça vous convient et que vous ne m'en voulez pas. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve du coup mercredi pour le vlog que je vais commencer aujourd'hui. Et puis, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501